Hello la team Colo, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui on se retrouve pour que je puisse vous montrer plus en détail les petits livres que je vous avais vite fait voir dans un précédent vlog. Donc voilà, c'était ces livres là, donc 4 livres pour faire au marqueur à alcool et le livre Mastic Mouse qu'il me manquait pour avoir toute la collection. Donc là je vais vraiment vous les montrer Colo par Colo puisque la dernière fois j'avais feuilleté ça rapidement. Je ne vais pas vous redonner les prix, j'avoue que je ne me souviens plus mais comme je vous les avais donnés directement dans le vlog, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. C'est aux alentours de 7-8 euros grand max, voilà. Donc on va commencer déjà avec les 4 petits livres où moi j'utiliserai les marqueurs à alcool. On commence avec le Fluffy Times de Didi Plumes. Franchement celui-là je crois que ça va être mon préféré, rien que la couverture je l'adore et le petit peu des images que j'ai déjà vues ça me plaît beaucoup. Alors il faut prendre en compte que tous ces livres sont en papier Amazon, c'est à dire que c'est du papier très fin. Si vous utilisez du matériel qui risque de traverser, n'oubliez pas de mettre du papier brouillon en dessous de l'illustration que vous mettez en couleur, sinon ça va ruiner les autres Colo. Alors pour le moment on est en mode cuisine, il prépare des petits gâteaux. C'est l'heure du bain, bon il met de la mousse un peu partout. Un petit moment cosy auprès du feu, franchement je rêverais d'avoir une cheminée. Ah oui c'est une technique de pêcher avec un donut. Ah ça aussi c'est sympa, un bon moment de détente. Ok, certains au popcorn, d'autres à la pizza, moment télé. Donc on va avoir plein de jolies scènes de vie. Très kawaii. Ah là j'adore le camion de glace, là il est superbe. C'est le moment de faire griller les chamallows. Ils sont très donuts ces pizzas. Bon il y a quand même quelques fruits et légumes. En plein yoga. Là c'est mon chien actuellement. Il s'est mis à pleuvoir l'autre jour et il a adoré jouer dans les flaques d'eau. Ah bah on reste dans les donuts puisque là on a carrément la boutique. La petite cabane. Ah bah après avoir joué dans les flaques d'eau, il faut faire de la lessive. Et puis là on lave la voiture. Petit moment fête foraine. La piscine. Avec toujours un donut, je crois que c'est la marque de fabrique. Il cherche des champignons. Halloween. J'ai hâte d'y être, je ne sais pas vous, mais moi j'adore cette fête. C'est vraiment dommage qu'en France, ce ne soit pas aussi développé qu'en Amérique. Et bien là, ça correspond à l'univers qu'on avait ici. La petite machine à pince. Après Halloween, on a Noël. Si vous entendez un peu de bruit autour de moi, c'est rien, c'est Loki qui joue. On vient de revenir de sa promenade et donc il est tout excité, il est en train de jouer. Les courses. Ce que j'aime, c'est qu'on a plein d'animaux différents quand même. Au niveau des personnages, ça fait pas mal de petits animaux qui ne sont pas de la même espèce. On a de nouveau l'univers fête foraine. Achat de fromage. Bien entendu, c'est tenu par une souris. Il est vraiment très très mignon ce petit livre. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi je le trouve adorable. Ah ben là, c'est carrément l'illustration de la couverture sur laquelle j'avais tellement craqué. J'aime beaucoup cette illu-là. Et voilà, on a fait le tour. Donc vraiment, celui-là, je le trouve pépite. Je l'aime énormément. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ce petit livre vous plaît. Maintenant, on va passer au Cottage Friends. Celui-là aussi m'a l'air vraiment très mignon. Donc encore une fois, un papier qualité Amazon. Donc voilà, comme ils le disent, on protège. J'aime bien le fait qu'on ait un petit crocodile. J'avais vu un autre livre où il y avait un croco comme ça, mais il n'était plus disponible. Donc je n'ai pas pu me le prendre pour le moment. On a une petite page de test et c'est parti. Vraiment mignonne la petite maison. On s'occupe des oiseaux, du jardin aussi, en faisant justement un petit croco. J'aime bien le fait qu'il est tranquillement posé sur une couverture. Il s'est mis le petit mando là sur les yeux. C'est trop chou. Un petit renard qui va chercher les oeufs. On aère les couchages. Je ne sais pas si vous avez vu, le petit oiseau s'est mis dans une des pantoufles. Celui-là aussi, il est vraiment craquant. moment détente. Là, c'est le moment créatif. Le chien s'en est mis un peu partout. Ou alors, on peut estimer qu'il a des tâches, mais sur les autres, il ne les avait pas. Voilà, là, il ne l'a pas. Un petit peu de poterie. Ok, alors, lui, il y va au rouleau. Ça doit prendre beaucoup moins de temps. Mais alors, lui, au pinceau, ce n'est pas gagné. C'est l'heure du thé. La petite cabane dans l'arbre. Il est adorable, ce petit livre. Ah, trop mignonne, la petite chenille. Ah, ben là, une page qui me plaît énormément. Plein de citrouilles. Recette de cookies. Ah, sympa de faire du pain directement au feu de bois. Un petit peu de couture. Ils sont partis chercher le sapin. Et le chien, ben, c'est bloqué sous la neige. On va pas la pinceau. On va voir le pain. Faites. On va voir le pain. trop canon ce stylu pour noël et voilà on a fait le tour donc celui là aussi me plaît énormément je regrette pas du tout de l'avoir pris après on passe sur un jade summer donc le cosy eras alors celui là j'ai hésité parce qu'en fait il y en avait un autre dans la même gamme qui me plaisait beaucoup et finalement le petit peu des illus que j'avais vu puisque dans les commentaires il y a des gens qui avaient mis en fait des de leur colo un petit peu voilà des mises en couleurs m'a donné envie de prendre celui là voilà normalement on va avoir plein d'univers différents alors là j'aime beaucoup la page avec la disquette voilà alors là moi j'ai bien la chanson vous savez ça faisait toutou you too toutou you too je vois bien ça là petit côté bridgerton ça fait un peu l'univers grise années 50 choses comme ça là aussi du coup on va avoir des des animaux différents les uns des autres là je vois bien des couleurs bien fluo qui marche sur la ligne on part à paris petit côté baba cool avec le genre de vannes que ma fille et moi on rêverait d'avoir pour faire des petits road trip égypte là ça me fait penser au film cabaret que je me referais bien avec les aminelli les vikings mon croque-mous alors j'aime beaucoup là cette illustration avec un côté japonais on tombe sur les vieux nokia là ça c'est du gâteau là bien à 3 petit côté punk j'aime bien aussi l'univers arcade ah ouais là on est retourné loin dans le passé bon bah là pour moi tout simplement je vois la fièvre du samedi soir avec John Travolta on va écouter César elle va moins bien fonctionner la VHS bon bah là on a shithead end et bien voilà on a fait le tour donc franchement très très sympa avec vraiment plein d'univers différents on passe au livre Little Corner de Kokoyo alors celui-là vous avez déjà dû le voir et vous avez dû voir des mises en couleurs mais vraiment il me tentait beaucoup encore une fois on a une page de test et donc là on va avoir moins d'univers avec des personnages plus des petites scènes des boutiques des choses comme ça des pièces sympa l'arbre à chat là avec les deux matous dedans donc là on a le chat directement sur le frigo et en fait c'est l'illustration qu'il y a là mais alors j'avais vu je crois que c'est dans une vidéo de Mademoiselle Lexie où elle montrait qu'en fait c'est pas tout à fait la même ilu je sais plus d'ailleurs si c'était Mademoiselle Lexie qui montrait ça Loki tu peux jouer avec un truc qui ferait pas de bruit en gros ça montrait que alors c'était Mademoiselle Lexie ou c'était Célia je ne sais plus mais ça montrait qu'entre les deux ilus il y a quelques différences c'est à dire que par exemple là on a une citrouille un tonneau ici on a un panier avec des pommes il y avait quoi d'autre oui là l'arrosoir il est à l'intérieur de la pièce là il est en bas voilà c'est pas totalement la même ilu petite librairie Loki il y en a ouais non mais alors prends un autre jouet prends celui-là celui-là il fait un petit peu moins de bruit normalement encore un camion de glace j'aime bien les mettre en couleur j'en ai fait un et ça m'a beaucoup plu je trouve que dessus on peut mettre des couleurs un peu plus pastelles ou à l'inverse des couleurs très flashy enfin voilà donc ça m'avait énormément plu petit barrage de fruits là il y a même un fond d'écran chat le chat qui vend du poisson au pingouin je trouve ça excellent c'est pas comme chez moi là les heures sont raccord moi chez moi il n'y a pas une pendule il faudrait vraiment que je m'en occupe la buanderie avec toujours un petit chat un petit coin pour manger des ramens pizzeria un petit jardin ça ce serait pour ma fille petit bar à sushi Loki prend un autre jouet on a toujours un petit côté Noël dans ses livres c'est sympa et voilà on a fait le tour de ce joli livre allez pour finir on va regarder le livre Mastic Mouse The Renning The Coloring Book donc de Morgan O'Brien et donc c'est celui que je n'avais pas dans ma collection alors celui-là je ne le ferai pas au feutre à alcool vous savez que ces livres-là ceux de Morgan O'Brien je l'ai fait avec une base de feutre à alcool mais après je mets une couche de crayon couleur et donc on retrouve notre petite souris toute mignonne dans plein de nouvelles aventures mais avec un temps pas très très cool un temps bien plus vieux ah oui elle se précipite pour aller récupérer le linge parce que bien entendu avec la pluie ça ne va pas sécher elle est toujours accompagnée de plusieurs petits potes avec elle et puis il peut y avoir d'autres souris d'autres animaux voilà on a une grenouille ou un crapaud d'ailleurs des carpe-coilles bon après elle voit un peu large c'est beaucoup plus gros qu'elle donc pour les pêcher ah oui là elle est pleine de gadeaux du coup j'adore cette ilue avec le petit canard qui porte notre souris sur son dos ah là c'est de la sacrée carotte ah bah le groupe est prêt pour aller sûrement à la plage ou autre avec la serviette les lunettes de soleil le chapeau tout ça sauf que il pleut c'est foutu ah j'aime beaucoup le bain dans la tasse c'est trop mignon petit moment de pancakes on retrouve la petite cabane comme on l'avait dans un autre livre en tout cas malgré la pluie notre souris arrive à bien s'occuper je crois qu'elle a envie de vacances le chat n'est pas très motivé par la pluie ah et on retrouve Anédée qui est un autre personnage du même illustrateur et voilà donc vous avez pu voir les derniers livres que je me suis offert grâce à vous d'ailleurs puisque c'était force de cumuler des sous enfin d'avoir eu des sous par Youtube grâce à vos vues donc voilà des jolis livres et je vous remercie du coup de suivre mes vidéos ma chaîne et tout comme ça c'est grâce à vous que j'ai eu tout ça donc merci beaucoup voilà voilà sur ce moi je vais vous laisser n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire avez-vous craqué pour certains de ces livres ou avez-vous craqué pour d'autres livres vous pouvez bien entendu liker et partager la vidéo et si ce n'est pas encore fait n'hésitez pas à vous abonner pensez à activer la petite cloche pour être prévenu dès que je publie une nouvelle vidéo et moi je vous laisse allez ciao 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 ciao